Les menus à bas prix dans certains IGA font concurrence à des restos du coin. Samsara, ils offrent de prendre des repas à magasin pour séduire la clientèle. C'est effectivement une technique pour offrir une expérience magasinage jumelée à une expérience dégustation dans les magasins directement pour des repas à très bas prix, des prix qui vont jusqu'à 15 $ par exemple pour un repas complet, un repas chaud. Il y a également un menu à l'ardoise. Il y a donc des repas et bien évidemment des espaces avec des chaises et des tables, un peu comme au restaurant, mais à l'intérieur des épiceries. Et bien évidemment, on se pose la question à savoir, est-ce que cette offre des IGA extra fait concurrence au restaurant? On a posé la question à quelques consommateurs. Voici leur réponse. En fait, c'est juste plus simple. Si on fait l'épicerie, on a faim, on peut manger là directement, puis c'est un choix comme un autre. Ça dépend c'est quoi la qualité, encore une fois, parce que moi, de mon côté, je n'ai pas vu, je ne les ai pas trop à l'intérieur. Fait qu'ils vont fermer un marketing pour Gétroux, parce que je ne les ai même pas vus. Il y a tellement de restaurants. Peut-être oui, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont fermer. Non, c'est mon épicerie, puis tout de suite. J'aime mieux qu'on contacte nous autres même nos repas. Et Véronique, on a parlé avec le spécialiste en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, qui nous explique qu'il y a un phénomène, le phénomène des «grocerants », en anglais «grocery restaurants », ce qui se traduit par épicerie-restaurant, qui est en pleine expansion et c'est ce qui se passe ici présentement au Québec. Ça fait longtemps que ça existe, les épiceries qui offrent des repas, les mets préparés, mais c'est en pleine expansion et c'est pour assurer la fidélité des clients. On l'écoute. Bien, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est certain qu'il y a eu un recul avec la pandémie, mais là, justement, les épiceries qui veulent fidéliser leur clientèle voient « all the growth around » comme étant une stratégie qui pourrait porter fruit à long terme. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas surpris et j'ai l'impression que ça pourrait prendre de l'ampleur. « Growth around ». J'essaie de trouver... Il n'y a pas de terme en français, malheureusement. Je suis désolé. J'ai essayé de trouver le terme en français, mais il n'y en a pas. Et Véronique, le spécialiste, ajoute qu'il y a également la possibilité que les épiciers ajoutent des terrasses pour les consommateurs qui veulent profiter de leur repas à l'extérieur et ce, pendant la saison estivale. Donc, peut-être que dans les prochaines années à venir, on verra des terrasses apparaître devant les IGA Extra, les Provigo, les métros et tout ça. On va faire nos 5 à 7 au IGA. Merci, Sam Sara. À plus tard.